Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Me revoilà de retour en moto Et en plus il fait beau Bon du coup j'ai été absente Je sais pas, ça doit faire au moins Je sais pas, 6 mois peut-être sur Youtube, je sais plus Et j'ai été absente 4 mois Non plutôt j'ai pas pu faire de moto Ça fait depuis 4 mois que j'ai pas pu faire de moto A cause de l'accident que j'ai eu sur circuit Et là ça fait, c'est quelques balades seulement que je reprends Mais bon je suis contente, j'ai pas de J'ai, à part la première, enfin la sortie du concessionnaire J'étais très stressée, je me sentais pas à l'aise du tout sur la moto J'avais mes nouvelles bottes, j'en ai jamais eu des aussi grosses comme ça Qui me gênaient vraiment pour passer les vitesses, j'avais plus l'habitude Et après la deuxième Deuxième balade, c'était, ouais c'était le bonheur J'ai repris, bon Faut encore que je m'en habitue Mais ça se fait, c'est ça qui est bien avec la moto Ça se fait naturellement Et voilà, comme je roulais régulièrement C'est vrai que j'ai quand même un peu d'expérience Et voilà, c'est resté, ça fait plaisir De voir qu'on n'oublie pas comme ça Et ma moto est restée longtemps en réparation aussi Voilà, j'ai au moins deux mois je pense Le temps que Le temps que Que le garage reçoive toutes les pièces J'avais carrément le pot qui est parti Qui s'est complètement, il a pris son indépendance Lors de l'accident Un pot neuf Sous les carénages du côté droit Enfin, c'est vraiment une horreur Une horreur de ces horreurs Mais bon Mais voilà, maintenant il y aura juste une pièce Enfin deux pièces Un patin de protection Et Côté droit Un patin de protection Et puis un bout de carénage là devant C'est une pièce Que j'ai attendue Enfin, avec le garage aussi Donc qu'on a attendu Et Qu'est toujours pas arrivé Et J'ai pu quand même Récupé ma moto en attendant Ce qui est génial Comme ça Comme c'est une pièce Enfin, deux pièces esthétiques Voilà, il n'y a pas de soucis Et je suis contente Parce que ça m'a vraiment, vraiment manqué C'était difficile Surtout le Le mois et demi de plâtre C'était vraiment En plus il faisait beau J'entendais les motos Par la fenêtre C'était horrible Enfin, des motos passées par Passées par la fenêtre Non, c'est pas ça Non, des motos Bah sur l'avenue quoi Du coup Ah là là Ah, c'était très difficile Et j'ai dû racheter Une grande partie de l'équipement Parce que le casque Il était foutu Les gants, pareil Le blouson Complètement Du côté droit Complètement déchiré Enfin, une horreur Et Le Donc j'avais une combi de pièces A raccorder En cuir Et Le pantalon C'est le seul Bon, il a été râpé Je l'ai gardé Râpé Mais ça va Ça va encore C'est vraiment C'est le seul Qui a vraiment survécu Et Bah les chaussures Bah un destroy Parce qu'en fait Du coup Je vous raconte l'accident C'est un gars Qui était derrière Donc sur ce circuit C'était au circuit Carole Un gars Qui était derrière moi En pleine ligne droite Celle des stands Et qui est venu me percuter Par derrière en fait Il a voulu me dépasser Et il m'a percuté Par derrière Et sur le Il m'a fauché tout le côté droit Et en fait J'ai pris le J'ai pris la Bah sa moto Directement J'ai senti un choc Direct sur ma cheville droite Vraiment J'ai pris sa moto Bam Dans la cheville droite Et Et voilà quoi Vraiment Une horreur Et après j'ai chuté Donc Quand je me suis Quand je J'ai pas perdu connaissance Mais Quand j'étais par terre Je me rappelle Que j'ai regardé Je me suis vraiment demandé Surtout Si ma moto avait Était encore Enfin Allait être encore Était pas morte En fait Et J'ai regardé à ma droite J'ai vu le pot d'échappement Mon pot d'échappement La pièce comme ça Quoi Complètement détachée Et Et Qu'est-ce que je voulais dire Le Bah ma moto Je l'ai vue en fait Plus loin Devant moi En fait Et après Je me suis retournée Pour voir Si on allait pas m'écraser En fait Et ça J'aurais pas dû J'aurais pas dû me retourner Parce que C'est vraiment L'image choquante Que j'ai De Bah de De ce qui s'est passé Quoi C'est vraiment J'ai vu d'autres Bah d'autres motards Normales Rouler À côté Heureusement Ils m'ont évité Mais C'est vraiment L'image traumatisante Que j'ai J'ai gardé Et il faut savoir Donc Aussi Je voulais dire Surtout Si je peux Informer Quelques personnes Parce qu'il y en a Qui le savent C'est sûr Mais Moi je le savais pas C'est qu'en fait Sur circuit On est Enfin On prend une assurance Obligatoire De responsabilité civile Ça s'appelle bien Responsabilité civile Mais En fait Moi je n'ai pas été Assurée du tout Pour Tout mon accident En fait Par rapport Bah aux gars Et tout ça En fait C'est C'est faux C'est sûr Ça leur coûterait Trop d'argent En fait On n'est pas du tout Assurée Enfin Tout est à notre pomme Les réparations De la moto Le corporel C'est vraiment C'est vraiment S'il y a un gros 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 truc J'ai l'impression Et du coup Voilà Faut le savoir Que Si vous mettez Votre moto Sur piste Même pendant Stage Tout ça Tout ce qui est Sur piste Vous serez pas Assurée S'il y a un dégât Bah comme là Même moi Un dégât Non responsable Enfin Un accident Même non responsable Où j'ai J'ai rien demandé Et l'autre Il m'a percuté Quoi En plus J'étais bien Dans ma voie Je suis bien restée J'ai pas déviée Enfin voilà C'était vraiment Bah il faut savoir Ouais que Enfin si vous utilisez Voilà Votre moto Qui en plus A une certaine valeur Et voilà Dites vous Que vous pouvez La perdre J'aurais pas mis Ma moto Sur circuit Si j'avais su ça Et c'est mal Mal indiqué Quoi Parce que Responsable Et si civil C'est vrai que moi Je me suis dit Et puis c'est pas précisé Je me suis dit Bon bah Ça va Je suis assurée Comme sur Une responsabilité Je pensais que c'était Une responsabilité civile Comme on a là Sur la route En fait Et pas du tout Donc voilà Faites attention Pour ceux qui le savaient pas Si vous faites un stage Sur circuit Ou roulage Enfin tout ce que vous voulez Réfléchissez à ça Parce que vous pouvez perdre Toute votre moto Et moi là Les réparations C'est Tout pour Ma pomme Quoi Ça a coûté En plus Cher Je pourrais vous mettre Les photos Pour vous montrer un peu Le choc violent Que c'était Et l'état De ma pauvre moto Et là Quand j'ai revu La dernière fois Ce paysage J'ai pleuré Tout simplement De bonheur Parce que J'avais retrouvé Ma moto Déjà Et Ça m'a tellement manqué Que Que voilà J'en ai J'en ai pleuré Dans mon casque Du coup J'ai J'ai eu Fracture Une fracture Bim Maléolaire Sur Enfin De la cheville droite Chance aussi Sans Déplacement Donc du coup J'ai pas été opérée J'ai eu un plâtre Voilà Ça doit faire Deux mois et demi Que je suis en réducation Et Et voilà Les séances déclinées Sont Douloureuses J'aurais pas cru En fait Il faut Il a fallu Que je retrouve Là j'en ai retrouvé Pas mal Mais toute l'amplitude De Ma cheville droite J'avais perdu Oh là là Énormément D'amplitude Si je peux vous montrer Du coup C'était Ce Ce côté là Tout le côté droit Et Du coup Changement de pot J'avais celui d'origine Et Là je l'ai Changé pour celui-là Donc Le pot Il avait pris Son indépendance Ça qui était parti Je vous mettrai Peut-être Les photos Carina Je Ils m'ont changé Qu'est-ce que c'est que ça Ils m'ont changé Celui-là 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 Parce qu'il était avec Top Lock D'ailleurs le top lock C'est L'ancien J'attends le nouveau Ça avait fendu Le carina Je crois Avec l'impact Celui-là aussi Le carter Complètement défoncé Pourtant C'est du Du solide Mais défoncé Le calepier aussi Calepier passager Je sais plus Je crois aussi La pénale de frein Pareil Destroy Enfin plié Le levier De frein Les embouts De guidon Et le rétro Que j'ai pas voulu changer Parce que c'était déjà Beaucoup de frais Et là on voit La pièce Que Pareil Qui est en attente Et le rétro Pour l'instant J'ai pas voulu changer Parce que ça faisait Ça faisait des frais En plus Donc je me suis dit Bon Ça reste Voilà Je verrai plus tard Et sinon La face avant N'avait rien eu Et là Je suis Quand même Dégoûtée Parce que J'ai vu sur les oeuvres Il y a des petits pets Qu'on aperçoit Maintenant Et surtout Il y a un petit poc Aussi Donc vraiment Dégoûtée 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 Et la combi Et la combi Donc voilà De retour sur Youtube Et surtout De retour en moto Je vous dis A bientôt Dans une prochaine vidéo Parce que je vais Je pense Pas mal reprendre Tout ce qui est vidéo Tout ça Et Mais surtout Ride safe Surtout Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz